Présidentiel 2007, premier tour dans 4 jours, j'allais dire premier jour dans 4 tours, non premier tour dans 4 jours. 30 à 40% des électeurs n'auraient pas encore décidé pour qui voter, d'où cette incertitude. Nous vous aidons tous les matins sur RMC BFM TV, nous vous offrons la possibilité de comparer les projets et les personnalités des différents candidats. Nous embauchons ensemble celle ou celui qui dirigera la France. Nous recevons ce matin Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Demain, 8h29, Nicolas Sarkozy, 10h20, 11h, François Bayrou, et vendredi, 8h29, Philippe Devilliers. Même temps de parole, des questions courtes et précises, un face-à-face entre les candidats et nous. Vous posez vos questions, bien sûr, 3216 rmc.fr. Nous demandons des engagements à tous les candidats, engagements sur lesquels nous reviendrons après l'élection, et je crois que c'est important. Jean-Marie Le Pen, regardons l'actualité pour commencer. La tuerie sur le campus de Blaxburg, en Virginie. Parlons des ventes d'armes en France. Doit-on assouplir la loi ou la laisser en l'État ? Non, à mon avis, elle est suffisamment ferme, à la fois pour les armes de chasse et pour les armes de tir sportif. C'est assez bien, très bien encadré même, et je crois surtout qu'il faut considérer qu'une activité criminelle met en cause beaucoup plus un être humain qu'une arme. Parce que la plupart des crimes qui sont commis dans notre pays le sont avec des armes blanches. Par conséquent, on ne doit pas supprimer le couteau de boucher ou le couteau de cuisine sous prétexte qu'un assassin s'en est servi. Alors je crois que la tradition américaine est ce qu'elle est. Vous savez, il y a un slogan qui disait « Dieu fit les hommes inégaux, colte les rendis égaux ». C'est ce qui est à la base de leur culture de porter des armes. Est-ce que vous pensez que la délinquance est innée ? Peut-être dans certains personnages, oui, qui sont déséquilibrés psychologiquement ou psychiquement, sans doute. Mais généralement pas. C'est l'éducation, c'est la foi que nous avons dans les institutions humaines, justement. C'est que l'éducation peut changer les êtres. L'actualité présidentielle, Jean-Marie Le Pen, compétition féroce avec Nicolas Sarkozy, notamment, est-ce qu'il vous fait peur, Nicolas Sarkozy ? Franchement, je ne sais pas, je vous pose la question parce que certains le disent. C'est-à-dire qu'il est tellement actif, pour ne pas dire agité, il va dans tous les domaines, il engage des promesses à peu près sur tous les sujets. Il a par exemple promis la nationalité française à toutes les femmes du monde qui seraient battues. Alors c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce sont des propositions lancées comme ça en l'air pour boucher des trous. Et il me semble qu'il ressent une inquiétude très forte du côté de la nation, du côté de la France, etc. Car véritablement, maintenant, il insiste de façon très lourde, de façon à ce qu'on croit qu'il est un patriote doré sur tranche et qu'on ne peut avoir aucun doute sur son patriotisme et son loyalisme. Vous dites Nicolas Sarkozy n'est pas au-dessus de tout soupçon. Et vous pensez à la corruption. À quoi pensez-vous encore ? Moi, je n'ai pas exactement dit ça comme ça. J'ai dit que la corruption n'avait pas fait son entrée dans la campagne électorale. Ce qui m'étonne tout de même dans un pays où les scandales ont secoué pendant 5 ans, au moins les 5 dernières années, et d'autres avant l'actualité française. Et tout ça est passé sous silence, alors qu'il y a quand même eu... Vous avez dit Nicolas Sarkozy n'est pas au-dessus de tout soupçon. Vous l'avez dit hier. Il est ministre de l'Intérieur pendant 5 ans, pratiquement 4 ans. Il est ministre d'un gouvernement dont le président de la République était Jacques Chirac. Sur la non-honnêteté duquel beaucoup de soupçons ont pesé et continuent de peser. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un jour, ils seront levés. Mais pour l'instant, en tout cas, ils ne le sont pas. C'est tout. Il est un porte-bannière. Il faut bien voir que le candidat n'est pas seulement lui-même. Quand il est celui, le chef d'un grand parti comme l'UMP, c'est quand même le parti de Carignan, c'est le parti de Juppé, c'est le parti de tous ces gens qui ont été condamnés en correctionnel à des peines de prison. Et de la même manière que Mme Royal, l'aide du socialiste, le sang contaminé, beaucoup d'autres affaires, le crédit lyonnais et d'autres. Selon vous, qu'est-ce qu'il pêche chez vous ? Vos idées ou vos électeurs ? Écoutez, il dit assez crûment, peut-être pas dans ces termes-là, mais c'est ce qu'il pense. Le Front National, on veut bien de vos voix, mais pas de vos gueules. Car il a répété qu'il était contre la proportionnelle, et qu'il ne souhaitait pas du tout qu'il y ait député du Front National à l'Assemblée Nationale. Or, il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi les législatives. Est-ce que vous faites état, dans cette campagne, de toutes les rumeurs qui circulent, ici ou là, sur le compte de tel ou tel candidat à la présidentielle ? Moi, je n'en fais pas état, mais je dois vous dire que je suis assez détonné, ces jours-ci en particulier, Par quoi ? Qu'il n'y ait aucune curiosité de la part de la presse, par exemple, autour de Mme Sarkozy, qui pourrait devenir la première dame de France. Quelle curiosité pourrait-on avoir, Jean-Marie Le Pen ? Quelle curiosité normale qu'on devrait avoir à l'égard des gens qui ont été... Jean-Marie Le Pen, laquelle ? Je ne sais pas, vous connaissez mieux que moi les bruits qui courent dans Paris. Bon, alors par conséquent, je ne veux pas faire le métier de journaliste, ni le métier de délateur. Mais vous avez des preuves, vous avez... Absolument pas, je ne suis pas juge d'assurance. Mais lorsque vous incitez les journalistes à aller enquêter sur le cas de Cécilia Sarkozy, c'est que vous faites état de certaines rumeurs. Non, mais ce n'est pas moi qui en fais état, c'est tout là, c'est tout Paris. Ce n'est pas moi qui constate que, soit la crainte révérentielle, un grand prudent, semble-t-il, des gens qui d'habitude n'hésitent pas à lancer des bruits, quelquefois et souvent infondés même. Bien, est-ce que vous appellerez... Imaginons, vous n'êtes pas qualifié pour le deuxième tour, est-ce que vous appellerez Nicolas Sarkozy entre les deux tours ? Il est face au candidat de gauche, à Ségolène Royal par exemple, ou face à François Bayrou ? Est-ce que vous l'appellerez ? Franchement, Jean-Marie Le Pen. Je l'appellerai comment ? Au téléphone ? Oui, est-ce que vous lui direz, voilà, on peut discuter, on peut envisager un accord... Ce ne sera pas à moi de l'appeler, ça serait l'inverse, mais ça serait à lui de m'appeler, parce que moi je n'aurais pas besoin de lui, alors que lui aurait besoin de moi. Mais vous seriez prêt à discuter avec lui, à engager des négociations ? Mais écoutez, moi je suis prêt à parler avec tout le monde, compte tenu de ce qu'on se dit, dépend du contexte. Moi je suis un homme politique, un homme public, et elle doit se considérer comme un devoir de s'adresser à un moment donné à ses adversaires ou ses concurrents. Moi je constate, ça n'est pas moi qui ai frappé mes adversaires d'ostracisme, c'est moi qui ai été frappé d'ostracisme depuis des années et des années. Jean-Marie Le Pen, vous êtes élu président de la République, est-ce que vous faites abroger la loi sanctionnant le négationnisme et l'incitation à la haine raciale ? Oui ou non ? Oui, je fais abroger toutes les lois qui limitent la liberté de penser. Donc vous faites abroger la loi sanctionnant le négationnisme ? Je fais abroger... Et l'incitation à la haine raciale ? Je fais abroger toutes les lois, parce que d'abord je ne crois pas à la force de ce genre de loi, et qui servent en revanche de moyens de persécution politique d'un certain nombre d'adversaires sélectionnés. Alors comme moi je suis pour la liberté, je supprimerai toutes les lois de censure intellectuelle et politique. Jean-Marie Le Pen, le projet dans quelques jours, nous verrons si votre projet a séduit les Français ou pas, mais regardons-le ensemble, votre programme. Alors, abrogation des 35 heures et négociation par branche de la durée hebdomadaire du travail, c'est votre proposition. Développer l'apprentissage dès 14 ans et jusqu'à 25 ans, c'est cela ? Oui, en alternance avec la scolarité, oui. En revalorisant le salaire des apprentis et en allégeant les charges correspondantes des entreprises. C'est cela. C'est cela. Pour les salariés, jusqu'à une fois quatre le SMIC, prise en charge par l'État de la part salariale, des cotisations sociales à hauteur de 200 euros par mois. C'est-à-dire que vous augmentez les salaires de 200 euros par mois et les cotisations que paient les salariés sont prises par l'État. En charge par l'État, absolument. Emploi disponible en France, réservé en priorité aux citoyens français. Oui, oui, plus très généralement. D'ailleurs, c'est la préférence nationale. Quand il y a compétition entre un étranger et un Français, priorité est donnée aux Français. Arrêt définitif de l'implantation de grandes surfaces. Oui, parce que je considère qu'elles sont déjà largement trop nombreuses et qu'elles pèsent d'une façon quelquefois totalitaire et dictatoriale à la fois sur les fournisseurs et sur les clients. Suppression de 50% des subventions d'État aux entreprises. Oui, parce qu'il y a une très forte... Je crois que ces subventions d'entreprises ne sont pas très efficaces et qu'elles sont généralement réservées aux très grosses entreprises et pas à celles qui en auraient le plus besoin et qui sont capables de provoquer un grand mouvement d'emploi en France, c'est-à-dire les PME et les TPE. Mise en place d'un protectionnisme ciblé. Ça demande des précisions. C'est-à-dire, nous rétablissons nos frontières qui ont été follement confiées à l'Europe, qui est tout à fait incapable de les défendre. Nous récupérons cette partie de notre souveraineté de façon à ce que nous pouvons défendre notre espace national contre à la fois les migrations humaines et aussi contre la pression qu'exercent les exportateurs étrangers qui n'ont pas les mêmes coûts que nous, à la fois coûts de salariés, coûts fiscaux ou coûts monétaires. Quatre tranches d'impôts sur le revenu, 0, 10, 15, 20% avant la suppression définitive de l'impôt sur le revenu. Oui, je pense comme tous les prix Nobel d'économie que l'impôt sur le revenu est un impôt dissuasif de l'activité et comme la France manque d'activité, nous sommes le pays qui travaillons le moins et qui a le taux de croissance le plus faible en Europe, l'Europe elle-même ayant le taux le plus faible dans le monde, je crois qu'il est absolument nécessaire pour résoudre le dramatique problème du chômage, de libérer les énergies, de permettre aux travailleurs, qu'ils soient directeurs généraux ou manœuvres, de tirer le plus grand, plus de bénéfices du travail qu'ils font. Mais alors comment vit l'État ? L'État vit avec le développement de l'activité. D'abord, on peut tout à fait concevoir un État qui s'appuie sur le travail et la prospérité plutôt que sur l'assistanat. Comment réduisez-vous la dette ? Écoutez, là pour ça, il faut faire des affaires, il faut développer l'activité et je crois d'ailleurs que la dette, il faut d'ailleurs en laisser quand même la responsabilité à ceux qui l'ont creusé à la hauteur, si j'ose dire, à la profondeur de 2500 milliards d'euros, ça ne dit pas grand chose. C'est-à-dire laisser la responsabilité de cette dette à ceux qui ont creusé le tronc. Oui, c'est eux qui l'ont creusé, autrement dit, c'est pour ça que je veux faire un audit en arrivant à un audit de la Croisée, de la Cour des Comptes et d'un grand organe international d'audit de façon à ce que les Français sachent quel était l'État de la France quand je l'aurais prise. De façon à ce qu'on sache les remèdes que j'aurais pu apporter et l'amélioration parce qu'en effet, c'est un très grave problème. Les gens pendant 30 ans ont en effet creusé ce trou et ils en ont laissé la charge aux générations suivantes. Permettre l'émergence de fonds de pension. Chaque Français doit choisir l'âge de sa retraite. Oui, je crois que c'est une bonne chose parce que nous allons être obligés sinon d'allonger l'âge de la retraite. Il était fou. Avec ce que nous savions, en particulier de l'allongement de la durée de la vie en France. En 50 ans, nous avons gagné 15 ans de vie. Par conséquent, le nombre des non-actifs était évidemment de plus en plus grand et le nombre des actifs de plus en plus petit. À ce moment-là, il était nécessaire de prendre des dispositions pour préparer l'avenir. Eh bien, au lieu de ne pas faire comme les Allemands, préparer 65, 66, 67 ans, les Allemands sont à 67 ans, les socialistes ont fait 60 ans. Ce qui était une folie. Bien évidemment, alors moi, je propose que, après tout, les gens font leur retraite à volonté. À volonté. s'ils veulent une grosse retraite... Il y a un âge minimum pour partir à la retraite, quand même. Pourquoi ? Non ? Non, les gens sont libres. Ah bon, de partir à 35 ans ou à 40 ans ? Moi, j'ai 78 ans, je continue à cotiser dans les différents services sociaux et je me sens tout à fait capable de faire la fonction pour laquelle je postule. Bien. Qu'est-ce autonome d'assurance vieillesse créée pour les ressortissants étrangers ? Alimentée par eux seuls. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est normal, on sépare un peu les... Nous ne prenons pas en charge... C'est derrière la base de la politique que j'appliquerais à l'égard des étrangers. Nous n'avons aucune hostilité à l'égard des étrangers. Bien évidemment, surtout, ceux qui respectent nos lois, évidemment. Ça va sans dire. Bon. Mais je crois qu'il faut que les étrangers sachent que s'ils viennent chez nous, ils devront assumer eux-mêmes leur propre subsistance. Autrement dit, ils n'auront pas accès à des services sociaux ou familiaux qui sont par nature réservés à nos nationaux et qui sont d'ailleurs financés par eux. Jean-Marie Le Pen, la santé, meilleur remboursement des soins, franchise ou pas ? Oui. Vous êtes pour l'instauration d'une franchise comme le propose Nicolas Sarkozy, par exemple ? Je crois qu'il y a là un chantier énorme, d'une complexité immense et que ce qui est essentiel, c'est que d'abord, on sache que la médecine va coûter de plus en plus cher puisque précisément, nous vivons de plus en plus vieux et que c'est dans la fin de vie que très souvent, les frais médicaux, chirurgicaux ou autres sont les plus élevés. Alors, je crois qu'il est nécessaire là. Nous avons plusieurs centaines de caisses différentes. Je crois qu'il faut confier cette responsabilité capitale à l'État et je crois qu'il faut assurer un certain nombre de remboursements qui ne le sont pas actuellement de façon que je trouve incompréhensible. C'est le cas, par exemple, des soins dentaires alors qu'on sait que le rôle que joue la qualité, la bonne qualité de l'appareil dentaire dans la vie courante, n'est-ce pas, dans la santé générale et les lunettes, par exemple, qui ne sont pas non plus remboursées au prix qu'ils méritent. Bien, l'éducation, carte scolaire à Brogé, égalité de traitement entre enseignement public et privé, relèvement du niveau d'exigence pour le passage dans la classe supérieure. Oui, vous savez qu'il y a actuellement, en sixième, on dit qu'il y a entre 20 et 25% de gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et par conséquent, il faut exiger de l'enseignement primaire qu'ils permettent aux petits français, par les programmes qui soient plus efficaces que ceux qu'on a tenté d'imposer depuis quelques années, savoir lire, écrire, compter, savoir aussi la géographie et l'histoire de son pays de façon à ce qu'arrivée à l'entrée de sixième, un examen dit que si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas entrer utilement dans l'enseignement secondaire, n'est-ce pas ? Et de la même manière, à la fin de l'enseignement secondaire, un examen qui vous dit et qui dit à tout le monde si vous pouvez ou non accéder à l'enseignement supérieur, lequel, avec le bac à 80% ou plus de réussite, amène à l'université des gens, je crois qu'il y a 40% des élèves qui abandonnent à la fin de la première année de licence. Bon, par conséquent, c'est tout à fait anormal. Il n'y a aucun lien précis entre l'entreprise, entre la vie économique et la vie scolaire et universitaire. Je donne un exemple, par exemple, il y a, je crois, cette année, 8000 étudiants en psychologie alors qu'il y a 200 postes. Jean-Marie Le Pen, création d'un revenu parental, c'est la famille, on parle de famille, création d'un revenu parental avec versement du SMIC pendant 3 ans pour le premier enfant, renouvellement de 3 ans pour le deuxième enfant et de 10 ans pour le troisième. Non, de 4 ans pour le troisième. 4 ans, ah bon d'accord. C'est une période de 10 ans au total. Au total, oui. Oui, ceci parce que nous avons une démographie trop faible et il faut encourager les familles françaises à avoir des enfants et permettre aux femmes ou aux hommes, aux mamans ou aux papas qui le souhaitent, de se consacrer plutôt à l'éducation de leurs enfants qu'à un travail extérieur. Ça aurait beaucoup de conséquences d'ailleurs sur la répartition du travail dans le pays. Bien, je prends encore une mesure, la justice, rétablissement de la peine de mort pour les crimes les plus graves. Oui, mais écoutez, nous vivons actuellement un procès absolument monstrueux dans lequel la presse raconte que toute l'assistance, y compris les juges et les jurés, tout le monde est en pleurs tellement la description du crime est abominable. Or, il s'agit de quelqu'un qui a été mis en liberté provisoire après avoir déjà été condamné pour des crimes et qui en quelques semaines ou quelques mois a tué trois personnes. C'est un criminel sexuel particulièrement ignoble, c'est Baudin, c'est un genre d'homme pour lequel je souhaite que la peine de mort soit rétablie en précisant ceci. C'est qu'on nous a, en quelque sorte, on a imposé la suppression de la peine de mort en nous promettant qu'il y aurait une prison perpétuelle réelle. Or, il n'y a pas de prison perpétuelle réelle, ce qui fait que des gens qui sont condamnés à 25 ans, même 30 ans de prison, des gens par exemple qui ont tué la petite Gauphane à coup de pierre, eh bien, ils ont 20 ans, ils ont été condamnés à... Ils seront libérés dans 5-6 ans ou 10 ans peut-être. Bon, ils auront 30 ans, ils seront libres, libres de quoi ? Libres de recommencer. Je dis que ça n'est pas possible, voilà. Bien, Jean-Marie Le Pen, notre invité ce matin, 8h37, on va parler de votre personnalité, qui êtes-vous ? Eh bien, nous allons savoir un petit peu plus dans 2-3 minutes. Vous êtes sur RMC, vous êtes sur BFM TV, à tout de suite. Notre invité ce matin, Jean-Marie Le Pen, son entretien d'embauche, je vous remets notre manifeste 2007, Jean-Marie Le Pen, c'est un résumé des propositions des Français, un travail réalisé en commun avec l'Institut LH2, et avec le quotidien 20 minutes, vous allez voir, il y a plein de propositions qui sont très intéressantes. Ce que demandent les Français, dans tous les cas, les auditeurs d'RMC et les lecteurs de 20 minutes, Jean-Marie Le Pen, alors précisément, tiens, j'en prends une ou deux, les Français souhaitent que l'on se dirige vers une armée européenne, enfin les Français, du moins les auditeurs d'RMC et de 20 minutes. Vous êtes favorable ou pas ? Non, je suis favorable à une armée nationale parce que je pense qu'il n'y a pas d'armée sans un sentiment national. Et il n'y a pas de sentiment national européen. Nous sommes bien sûr d'une civilisation européenne. Nous éprouvons de la sympathie pour les pays qui sont souvent des pays qui sont des pays ex-ennemis. Mais nous avons surmonté cela et tant mieux. J'en suis le premier heureux. mais je ne crois pas qu'on puisse avoir une armée qui soit contrôlée par l'Europe. Ce qui signifierait d'ailleurs que nous avons absolument perdu tous nos pouvoirs, toute notre indépendance alors que tant de pays aspirent à l'indépendance dans le monde. Nous qui en avons une qui durait depuis mille ans, nous en avons fait un cadeau extravagant à l'Europe. D'ailleurs, nous n'avons pas d'armée européenne. Nous avons une armée française médiocre puisque les crises ont été réduites par Chirac de 3% à 1,6% d'abord. Maintenant, c'est à 2%. Eh bien, je crois qu'il faut le porter au moins à 2,6% du PIB pour avoir une armée qui soit respectable. Et parce que quand on n'est pas respectable, on n'est pas respecté. Voilà la vérité. Or, les intérêts des nations sont tels que chacune d'entre elles doit être en mesure de les défendre surtout quand il s'agit de la liberté ou de l'existence même de sa population. Est-ce que la France doit garder ses soldats sur les théâtres d'opérations extérieures ? Je pense à l'Afghanistan par exemple. Oui, je crois que là, nous pourrions réduire notre offre parce que nous sommes pratiquement les seuls à mettre à la disposition de l'ONU ou des différentes organisations internationales nos soldats. Vous me direz, bon, il y a 3 000 soldats allemands en Afghanistan. Ils y acquièrent aussi une expérience de terrain qui n'est pas négligeable. Néanmoins, je crois qu'on peut limiter et je crois qu'on devra limiter l'envoi de nos soldats à l'extérieur. Bien, Jean-Marie Le Pen, qui êtes-vous ? Eh bien, on va vous découvrir un peu mieux. 6 kilos à la naissance. Il paraît que vous étiez très gros. Pauvre mère. Oui, pauvre mère, oui. Vous êtes né en juin ? Le 20. Le 20 juin, vous allez avoir 79 ans donc en juin. Vous êtes gémeaux. Vous êtes né au bord de la mer, à la Trinité-sur-Mer. Il paraît que vous étiez un garçon turbulent lorsque vous étiez jeune. On vous a raconté ça ? Oui, j'étais vivant comme je le suis toujours d'ailleurs. Oui, oui. Alors, on m'a même raconté que quand le curé vous envoyait sur la mezzanine de l'église pour vous punir, vous crachiez d'en haut sur les coiffes des Bretonnes. C'est vrai ça ? Vous vous souvenez de ça ? Ça doit être une mauvaise langue. C'est une mauvaise langue. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Un père pêcheur, marin pêcheur. Oui, patron pêcheur. Un patron pêcheur. Comme son père. Oui, ça vous a marqué sa disparition. Bien sûr. Vous aviez quel âge Jean-Marie Le Pen ? 14 ans. 14 ans. Il était en train de pêcher des sols. Non, il était en train de pêcher des sols. des sols et autre chose. Il pêchait, il pêchait, il a sauté sur une mine. Voilà. D'ailleurs, il n'y avait que trois personnes à bord parce qu'on ne trouvait pas de gens qui voulaient courir le risque parce qu'il y avait eu beaucoup d'accidents de ce type. Et donc, il n'était que trois à bord. Et mon père s'était toujours refusé à m'embarquer sur son bateau pendant cette période. Je dois dire qu'une des épreuves de ma vie a consisté, puisque son corps est revenu à terre au bout d'une quinzaine de jours, eh bien, ça a été d'aller le reconnaître sur la plage de Saint-Gilda-de-Ruys où son cadavre était arrivé. Et je dois dire que c'était une épreuve assez terrifiante avec ma mère que de devoir reconnaître dans ce cadavre défiguré celui qui était mon père. Quelques semaines plus tard, vous devenez pupille de la nation. Oui. Je crois que ça vous a beaucoup marqué. Oui, absolument. Parce que, bien que la formule soit une formule administrative, en fait, la nation adopte le mineur, ça m'a toujours donné le sentiment que j'étais plus français que d'autres et qu'à ce titre, j'avais plus de devoirs que les autres à l'égard de la France parce que j'étais non seulement son fils, mais j'étais en plus son pupille. C'est vrai qu'on vous surnommait Jean-Jean lorsque vous étiez enfant. Oui, c'était mon surnom, Jean-Jean. Jean-Jean, oui. Absolument. Alors, vous avez été viré, pardonnez-moi l'expression, de plusieurs collèges. Absolument. Il y a un certain nombre de collèges qui se disputent l'honneur de m'avoir mis à la porte. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'étais turbulent, turbulent, bon élève, mais turbulent, dit-on. Oui, ce n'est pas exactement ça. C'est que ça se situe au moment de la libération. Et j'ai 16 ans, j'ai pris un certain nombre de responsabilités au-dessus de mon âge. Et je suis enfant unique, donc je suis un petit peu l'homme de la famille. Et donc, je ne supportais plus la discipline telle qu'elle était encore pratiquée à la fin de la guerre, c'est-à-dire la discipline du 19e siècle, pratiquement. Vous n'aimiez pas la discipline ? Non, non, bras croisés, rentrés en silence, etc. Tout ça, j'étais devenu un homme, alors qu'on me considérait comme un petit garçon. Et c'est probablement cette distorsion qui provoquait de ma part quelques éclats. Un bac philo, fac de droit à Paris, place des Panthéons, dans le 5e arrondissement. Et là, les policiers, il paraît que les policiers se souviennent de vous, dans le 5e. Oui, parce que vous sortiez beaucoup. Oui, mais comme ils étaient qui avaient 10 ans, puisque moi, ils ne doivent pas beaucoup s'en sourire. Ils ont raconté, ils ont raconté. Ils ont raconté. Bon. Écoutez, je vais quand même vous dire une chose, c'est que le président de la Corpo de droit rue Saint-Jacques au quartier latin, j'ai quand même été élu député du quartier latin. À 27 ans ? Oui, non, non. Ah, c'est la deuxième fois, réélu en 58. J'ai été réélu au scrutin direct, enfin, je veux dire, au majoritaire, député du quartier latin. Par conséquent, je n'avais pas si mauvaise réputation, faut-il le croire. Bon, battu en 62, vous êtes lancé dans l'édition musicale. Ah, non, dans l'édition. Dans l'édition plus large. Je venais surtout de documents sonores et historiques, des discours politiques et puis de la musique militaire. J'occupais en quelque sorte un créneau que les grandes compagnies laissaient relativement libres parce qu'ils n'étaient pas très rentables et c'est comme ça que j'ai gagné ma vie pendant 30 ans. Est-ce que les compilations de chants du Troisième Reich se vendaient bien ? Écoutez, oui, ça se vendait pas mal. Il faut quand même... C'est vrai qu'il est difficile dans l'histoire de la guerre de ne pas parler de la musique militaire allemande. Elle occupait un... Alors, j'ai fait sa place, toute sa place, mais rien que sa place. J'ai consacré 11 disques, 30 centimètres, au général de Gaulle, par exemple. Et deux disques à Léon Blum, deux disques à Malraux et ainsi de suite. Voilà. C'est ça, c'est le mauvais procès qu'on essaie de me faire parce que quand on édite, quand on traite l'histoire, moi je la traite de façon objective. Je fais trois disques sur l'histoire d'Israël et on me tient toujours, on me rappelle toujours mais oui, mais vous avez fait un disque sur l'histoire de l'armée allemande. Oui, j'ai fait un disque de musique militaire, en effet, de l'armée allemande. Vous fondez le Front National en 1972. Alors, je regardais, vous avez été condamné 23 fois. Apologie de crime de guerre en 71, je ne vais pas citer toutes les condamnations. Antisémitisme insidieux en 86, apologie de crime de guerre encore et toujours en 86, banalisation de crime contre... L'antisémitisme insidieux, c'est un délit ? En 86, je ne sais pas, vous avez été condamné pour cela, moi j'ai lu dans votre CP. Oui, mais ça je crois que vous êtes mal informé. Ah bon ? Oui, parce que je crois aussi qu'on mélange dans ce chiffre les condamnations civiles avec les condamnations pénales. Parce que je vous signale que dans l'affaire très célèbre des détails, je n'ai été condamné que civilement et pas pénalement. Banalisation de crime contre l'humanité, c'était 80 ans. Oui, mais ça, ce sont des intitulés... Oui, c'est un intitulé de la justice, moi je... Mais qui sont généralement simplement l'expression de mon opinion sur un certain nombre de sujets. C'est la raison pour laquelle je suis pour la liberté de l'esprit. Je ne suis pas pour qu'on cantonne la liberté de l'esprit à certains sujets qui seraient interdits d'aborder ou interdits d'aborder autrement que dans la ligne de la pensée unique. Injure publique en 93, oubli de plus-value boursière et sous-estimation de loyer en 95, non ? Ça n'existe pas ? Ce n'est pas une condamnation du tout, ça. C'est un redressement. C'est tout à fait différent. C'est un redressement d'ailleurs. Vous savez, en France comme aux Etats-Unis, on utilise le fisc quelquefois pour d'autres raisons que fiscales. Et en particulier comme il y a de pression politique. Vous possédez 50% d'une société de négoces de champagne. C'est cela, estimé à 10 millions d'euros. Bon, bravo. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui est prêt à nous l'acheter 10 millions d'euros, on le vend tout de suite. Eh bien voilà, c'est un appel qui est lancé. Est-il vrai que vous commercialisez des bouteilles veuves poignées dans les bargués ? Non, ce n'est pas exact. C'est une intention de la direction commerciale de notre entreprise qui essaye de vendre son champagne quelquefois sous des formes humoristiques. Quel est le principal obstacle que vous avez rencontré dans votre vie professionnelle ? Là, le... Comment dirais-je ? Le mauvais esprit de la vie politique. Le manque d'objectivité, le manque de loyauté et qui permet d'accabler les faibles avec toutes les forces réunies des forts. Quelles sont vos faiblesses ? Vos propres faiblesses ? Si vous en reconnaissez quelques-unes. Oui, 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 oui. Je voudrais être plus jeune. Je voudrais être plus fort. Je voudrais être plus beau. Je voudrais être plus intelligent. Plus aimé. Plus aimable. Et vos échecs ? Quels sont les échecs qui vous ont marqué dans votre vie ? Il y en a eu ? Oh, écoutez, je suis né entre les deux guerres. Le premier échec, j'ai été... J'ai vu l'armée française en déroute. Ensuite, j'ai été en Indochine. L'armée française a été battue. Enfin, battue, en tous les cas, elle a été contrainte d'abandonner. J'ai été en Égypte où nous étions victorieux. Nous avons été contraints de rembarquer sous la pression des Américains et des Russes. Et j'ai été en Algérie militaire et nous avions gagné la guerre d'Algérie et c'est le gouvernement français qui a largué l'Algérie française sans considération du sort des pieds noirs et des Harkis et de tous ceux qui avaient été fidèles et qui s'étaient battus sous le drapeau français. Que regardez-vous quand vous embauchez quelqu'un ? Je le regarde dans les yeux d'abord. Je regarde la manière dont il m'a serré la main. Et puis je regarde quand même son CV. Et puis je parle un petit peu avec lui pour savoir quelle est son expérience et surtout quelle est sa volonté. Si la première phrase qu'il me dit monsieur le directeur combien y a-t-il de vacances dans notre entreprise, je lui dirais écoutez, je crois qu'il vaut mieux penser à autre chose parce qu'ici on pense d'abord au travail avant de penser aux vacances. Bien, Jean-Marie Le Pen, Philippe Dufresne est avec nous. Question d'auditeur, Philippe ? Avec des réponses courtes s'il vous plaît. On a Daniel qui est dans le Loir-et-Cher qui dit monsieur Le Pen, est-ce que vous seriez favorable à la mise en place, la création d'une sorte de label qui permettrait de distinguer les produits fabriqués en France ? Les consommateurs pourraient justement ainsi récompenser, favoriser l'économie française ? Il existe un label qui est Made in France, n'est-ce pas ? Il n'a pas tout à fait le poids de certains autres labels comme Made in Germany, mais il est quand même assez remarquable. Non, ce que je crois c'est qu'il faut protéger nos industries parce que nous sommes en voie de désindustrialisation totale et il faut réindustrialiser la France. Il faut réindustrialiser la France. Pour cela, il faut avoir des frontières parce que sans cela nous ne sommes pas à l'abri de la concurrence que nous font des pays qui n'ont pas les mêmes coûts que nous en matière fiscale, en matière sociale et en matière monétaire. Philippe, Jérôme, et dans les Yvelines, que proposez-vous pour les personnes qui comme moi sont surendettées et ont du mal à sortir la tête hors de l'eau à se remettre à flot à cause de toutes les charges, des impôts, des frais bancaires, etc. Si vous avez suivi l'émission, vous avez pu voir que précisément j'ai souhaité d'abord libérer les Français autant que faire se peut des excès d'impôts qui les paralysent et quelquefois les désespèrent et puis pour les travailleurs au SMIC et 1,4 du SMIC en quelque sorte 200 euros de plus par mois qui seront pris en charge par l'Etat sur les cotisations salariales ce qui permet d'amener le salaire brut au salaire net le salaire net à la hauteur plutôt du salaire brut. Philippe, encore une ? Allez, si vous voulez, j'ai la question de Sophie qui est en Indre-et-Loire. Est-ce que vous envisagez de passer la main après cette présidentielle à votre fille Marine ? Je ne sais pas. D'abord, je n'ai pas l'intention de passer la main pour l'instant. Comme je ne suis pas fonctionnaire, je ne remplis pas une fonction, je remplis une mission. Je me mets au service de mon pays tant que j'en ai la force. Si je n'en ai plus la force ou si les gens qui sont avec moi me disent écoute Jean-Marie, je crois que tu devrais rédiger tes mémoires, à ce moment-là, je prononcerai aussi à mon tour mon oncle dimitis. Mais si c'est Marine qui est choisie pour prendre les responsabilités, elle en a le gabarit, mais elle n'est pas peut-être seule. Et ça n'est pas moi qui l'imposerait. Julie est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour M. Le Pen. Surveillante générale dans les Yvelines, allez-y. Je suis une paysan, entre parenthèses, peu importe. Moi je voulais vous demander M. Le Pen, si vous étiez élu, iriez-vous vers l'abolition de tous les privilèges scandaleux actuels, logements dits de fonction, des carriéristes politiques, etc., abus de tous ces pouvoirs qui sont en place depuis tellement longtemps et qui ne font qu'augmenter ce scandale. Et puis surtout... Julie, Julie, Jean-Marie Le Pen vous répond. Il faut être... L'un des plus scandaleux à mon avis, c'est tout de même celui qui a été établi par la majorité des députés de l'Assemblée nationale qui se sont votés en quelque sorte une indemnité de licenciement de 5 ans à la hauteur de leur salaire. Non, pas 5 ans, la hauteur de 20% au bout de 5 ans. C'est la dernière indemnité. La dernière, c'est ça. 20% de l'indemnité au bout de 5 ans. C'est une indemnité dégressive. Pendant 5 ans, ils vont avoir une indemnité, ce que malheureusement n'ont pas nos propres compatriotes et qui sont des travailleurs eux aussi. Il y en a beaucoup d'autres. Vous parlez des logements. Il y a des centaines de milliers de logements de fonction et il est vrai qu'il vaudrait mieux avoir un traitement et un salaire décent, connu de tout le monde et chacun mène sa vie comme il l'entend. Bien, Jean-Luc, gardien d'immeuble en Gironde. Bonjour Jean-Luc. Bonjour M. Bourdin. Bonjour M. Le Pen. Bonjour M. M. Le Pen, si vous étiez élu président de la République, iriez-vous vers une autonomie régionale plus poussée à l'exemple de nos voisins espagnols ? Et quelle serait votre position au sujet d'une éventuelle scission du département des Pyrénées-Atlantiques pour créer un seul département basque ? Je dois vous dire que j'y suis tout à fait hostile. Je sais que M. Béroud au Parlement européen a fait voter ses députés en faveur d'une solution qui soit... en faveur en particulier de négociations entre le gouvernement espagnol et l'ETA terroriste et je suis tout à fait hostile à une régionalisation qui aurait pour conséquence d'affaiblir la France, d'affaiblir la nation française. Merci Jean-Luc. J'ai une question. Tiens, je me fais l'interprète de Fabrice pour terminer Jean-Marie Le Pen. Les électeurs Front National tentés par un vote Sarko ne devraient-ils pas voter Bayrou car ce dernier est pour la proportionnelle aux législatives ? Non, ils devraient voter Le Pen parce que c'est la meilleure manière que leur désidérata politique soit exaucée. Il n'y a pas 36 manières de voir les choses. Je crois que les gens qui pensent que les trois responsables de la politique française en ceux qui portent les bannières de ceux qui sont responsables de la politique française depuis 30 ans doivent voter pour le candidat, le seul qui soit en mesure d'exprimer leur volonté, c'est-à-dire pour moi-même. Bien, Jean-Marie Le Pen, merci. Demain, 8h20, 9h, entretien d'embauche de Nicolas Sarkozy et 10h20, 11h, grosse journée demain, entretien d'embauche de François Bayrou. Eh bien, du pain sur la planche et vendredi, Philippe Devilliers. Je serai demain à Nice. Bien. Demain soir. Très bien, merci. C'est votre zone de l'activité. Évidemment, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Pen. Il est 8h57. Merci.